bonsoir donc du coup voilà tiens salut poteaux qui adorent les bagnoles je crois que tu as eu des belles voitures en ta vie oui voilà donc ça va te changer de porsche ferrari et tesla n'est ce pas donc petite balade en ville de nuit donc l'éclairage est toujours aussi bon on va pas montrer on l'a reçu ça y est l'enceinte bluetooth pour faire le son ça va être à repérer le clignotant on va voir les traces de freinage on a fait une petite démonstration de freinage alors ça freine aussi bien de nuit que de jour ça ça change pas est ce qu'on les voit on les voit bien bon alors c'est plaisant oui ça accélère bien donc monsieur est propriétaire de t'as quoi comme voiture l'a dit ici tu as une twizy 80 80 oui je pense qu'en accélération oui ça va de 0 à 45 on est sur de l'équivalent c'est la même chose d'accord vas-y là c'est un sens unique d'accord et alors qu'est ce que tu par rapport à la twizy qu'est quand même le fait du moteur de la twizy qui hurle un peu à haut régime alors que là c'est assez silencieux ouais et pour les freins il n'y a pas photo la twizy a pas vraiment beaucoup de freins d'accord ok après effectivement ben dès qu'on dépasse un petit peu les limites de la ville avec en ayant la possibilité d'aller à 80 on est moins gênant pour la circulation ouais t'attends de suisse et voyait c'est que tu en twizy 80 après le twizy 45 après ça oui ça les mêmes contraintes là faut pas oublier que ça reste un véhicule sans permis et le véhicule sans permis le twizy 80 c'est pas possible voilà ok mais c'est vrai que bon le bruit est quand même pas désagréable ça va un peu d'électrique ça hurle pas et tu m'as parlé aussi de récupération d'énergie sur le twizy alors et par rapport au twizy c'est quoi c'est différent il est quasiment inexistant sur le twizy d'accord en lever de pied c'est comme un véhicule thermique on va dire alors est-ce que c'était pour ne pas gêner voilà des utilisateurs de véhicules thermiques mais effectivement on ne retrouve pas du tout le frein moteur d'un électrique d'accord bon après tu as une dizaine d'années enfin huit ans de différences de technologies aussi qui peuvent compter en 2012 twizy ouais 2012 ouais ouais bah t'es bien par contre le twizy c'est un 2019 quand même mais ils n'ont pas évolué on va dire depuis 2012 ouais d'accord ok c'est pas vraiment la seule évolution c'est qu'ils ont bridé le calculateur pour ne plus le débrider justement ah oui tu peux plus depuis 2016 c'est beaucoup plus compliqué voilà j'ai foire et le zoom attend hop là parce que sinon je vais donner mal à la tête aux gens non je sais pas par là ouais non tout droit là tu vas aller tout droit mais tu vas pas y aller longtemps tu me diras on me demande de plus en plus le crash test d'accord bon alors faut savoir qu'aujourd'hui il ya une audi qui a testé un crash test mais dans le cul de ma tesla bon bah voilà va falloir qu'elle aille en carrosserie rien de bien méchant alors on m'a demandé dans les copains qu'ils savent m'ont demandé ils m'ont dit mais alors si tu avais lu la l'ami et claudie t'avais foncé dans le cul bah on le saura pas puis j'aimerais jamais le savoir forcément évidemment bah là tu veux peut-être continuer du coup on va aller faire un petit tour en ville bon en ville à cette heure là pourtant il n'est que 22h30 mais là il n'y a plus grand chose à faire ce qui est bien on peut mettre pied au plancher on n'a pas de soucis il n'a pas dans les zones 30 mais c'est vrai qu'ici ah putain oui fais gaffe t'en est que cette vitesse c'est 30 là tu vas prendre un point non mais c'est pas 30 là en plus non non tu peux y aller là ça se trouve mon pote qui a un resto là pas loin il est peut-être ouvert on peut aller se boire un petit Nijo en Lousnay en plus c'est le tien alors ça me bat moi tout droit tout droit là c'est le centre militaire de formation beaucoup de militaires dans cette ville bon vous avez pu remarquer quand même que ça éclairé quand même pas mal il n'y a pas d'il n'y a pas de plein phare donc on peut pas avertir les autres à part avec l'avertisseur sonore c'est vrai que c'est un peu dommage c'est vrai que normalement c'est pas fait pour la force campagne c'est plus la ville donc voilà ça n'a pas le droit de toute façon de mettre les pleins-feux bah oui le bonhomme il est rouge là tu vas pouvoir faire le tour du rond-point et mon pote il est ouvert attention alors ça tu vas voir c'est raide quand même mais tu vois finalement moins raide que la touzzi parce que la touzzi sur les petites routes de campagne c'est même mais tu as une mousse sur les sièges du touzzi non non c'est juste un baquet un petit bac d'accord on met pas son clignotant par chez toi dans l'est de la france on met pas le clignotant si si il n'y a personne derrière bah ouais mais là tu fais le tour du rond-point on va s'arrêter sur le parking on va s'arrêter sur le parking on va se faire payer un petit 10 jours normalement il a un petit truc spécial local à base de caramel vraiment sympa qui est fabriqué dans le coin moi je l'ai passé à fond ces trucs là ouais mais si tu es bien centré des fois ah bah là tu n'as pas de toute façon bien centré c'est pas assez large pour les groupes fesses là là tu es juste avant le feu ah on se fait doubler par un vélo salut c'est grave on se fait doubler par un vélo bordel on coupe jusqu'à on va boire un petit coup là à la grange à jeanne chez notre copain juste là là garde toi là sur le parking à plus les gars c'est une locale un tout petit verre ce qu'on conduit quand même finalement on va aller se faire un petit tour un peu plus long que prévu hein et on va tester le 45 km heure voir s'il est réellement de 45 km heure en même temps on sait qu'il y a des compteurs qui sont un peu optimistes donc si vous voyez la vidéo trembler c'est que j'essaye de remettre oise en route ou je mettrais une petite pause au pire c'est bien aussi une petite pause donc on va se faire la traversée la traversée de la forêt de mervent pour ceux qui connaissent donc du coup on va décrocher un tout petit peu là et puis on vous reprend dans 2-3 minutes donc du coup on s'est fait le trajet que va faire que fait notre petit haut tous les jours donc là on va vous faire le retour complet donc au niveau éclairage on est plutôt satisfait on est en pleine forêt ça éclaire quand même pas mal les arbres ça éclaire même les arbres donc si t'as envie de grimper dans un arbre c'est nickel on va éviter quand même et donc on a regardé par rapport à oise donc 45 km c'est entre 44 et 45 km sur oise donc plutôt très précis là il nous fait une pointe à 46 km attention hein au taquet là on est en mode récupération d'énergie on est en descente on est en descente il y a un bon 150 kg dans la bagnole il y a un peu de bardaques effectivement donc en fait le trajet il faut à peu près 11 minutes avec la Citroën Ami et nous en voiture en respectant parfaitement les limitations de vitesse il nous faut 9 minutes, 9 minutes et demi donc autant dire qu'il ne perd pas beaucoup de temps il les perd sur le trajet qu'on est en train de faire puisque c'est la route de campagne on est limité à 80 ou 70 km et là on est limité à 45 km l'avantage c'est que c'est un sanglier qui passe ou si il y a un chevroi il a le temps de le voir donc on est déjà en train de voir les lumières de la ville donc ça va assez vite quand même donc tu peux faire un peu de slalom là voir si ça tient la route ouh ah ouais ça tient t'as bu qu'un seul Tijot t'es sûr oui t'étais peut-être un peu chargé alors ah non non ça non même pas non il a été soft il savait qu'on reprenait le volant après ouais 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 il est que il est quoi 23h euh on ne voit pas dans mon main non c'est c'est pas la route la plus utilisée mais ceci dit en plein hiver avec la flotte le froid le vent en deux roues c'est chaud après tu rentres tu t'es fêté 7h 8h de boulangerie tu rentres sous la flotte ça doit pas être terrible terrible quand même et pour les parents c'est pas rassurant et là en Citroën Ami on est plutôt content ça aurait pu être en Twitty hein ceci dit mais c'est pas tout à fait la même protection quand même au niveau du vent du froid ouais il y a même les vitres optionnelles elles sont légères on va dire et il y a toute une partie à l'arrière de la vitre qui reste ouverte alors que là il y a une vraie porte et une vraie vitre je pense que effectivement l'hiver c'est quand même beaucoup plus confortable on va dire d'accord et toi les vitres que tu as les vitres que tu as là sur celles de 2019 c'est des vitres dures ou c'est des vitres souples souples d'accord donc c'est celles qui sont fournies et vendues par par Renault c'est pas les frais de coréenne qui valent 500€ d'accord ok là il n'y a aucun courant d'air c'est vrai il y a ma fenêtre qui est ouverte toi ta fenêtre est fermée ? oui oui toi je vais la fermer tu vas voir hop pas le temps d'hiver ah donc là elle est totalement fermée si tu veux on met le chauffage il ne fait que 25 dehors alors tiens on va voir ce que ça fait la soufflerie ouais c'est pas super violent en termes de bruit non plus c'est vrai il faut qu'on teste un truc on nous a demandé aussi de tester la alors on va tester le démarrage quand on est branché évidemment on s'est sécurisé ça c'est pas mal on nous a demandé aussi savoir si on pouvait dégirer pendant qu'on était branché d'accord parce que ça ça pourrait être effectivement plutôt que de bouffer du jus de la batterie donc si tu veux préchauffer 5 minutes ton habitacle tu n'as pas de garage ça pourrait être pas mal pour éviter la buée la grande peur des gens cette voiture je ne sais pas pourquoi c'est la buée bon le désemboulage n'est pas le plus efficace mais nous on utilise le Giant je ne sais pas si tu connais un anti fog un anti buée que tu appliques une fois tous les 2-3 mois et moi j'ai ça sur la Tesla parce que je trouve que le désemboulage n'est pas extraordinaire vu la grosseur du pare-brise la taille du pare-brise bon ben voilà on est déjà arrivé en 4 minutes on est en ville ça c'est rapide on a mangé du kilomètre ce soir encore on mange du bitume pas vite mais on le mange j'ai eu quand même le réflexe de lever le pied à l'entrée alors que et t'auras pué après oui ben oui tu es toujours à 45 il y a même un moment on est en excès de vitesse à 45 il y a une petite zone à 30 effectivement bon ben voilà on vous aura montré un petit peu le trajet un peu de nuit un bon éclairage qui ne gêne pas en face on n'a pas d'appel de phare parce que ça éclaire quand même assez fort et on n'a pas eu d'appel de phare non donc ça c'est plutôt aussi pas mal sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée alors c'est pas Catherine voilà c'est pas tout à fait Catherine il y a un peu moins de cheveux en haut et un petit peu plus de barbe bon ben voilà bonne soirée à tous allez salut bonsoir ciao